Salut à tous, bienvenue. Alors, je suis ravie de vous présenter mes nouveaux invités du jour. Bon, Sarah, si je me rappelle que nous, on ne te présente plus. Comment ça va ? Ça va très bien. Bon, tu es la responsable du projet CaliTime, c'est pour ça que tu es là. Et tu nous as emmené aujourd'hui des bénévoles, mais aussi des coordinateurs, en tout cas le coordinateur de la ville de Khedera. Bonjour, ici Israël. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Alors, on est ravis que vous soyez là. Vous avez amené avec vous des bénévoles aussi. Bonjour. Bonjour. Alors, on commence par qui ? Chantal Amard ? Chantal. Ça va, Chantal ? Ça va bien. Ouais. Et vous, c'est Rifka Israël, donc vous êtes l'épouse de Nissim. Oui. Voilà. Donc, pourquoi, vous qui êtes en Israël depuis pas si longtemps, vous êtes en Khedera depuis 6 ans environ ? Tout à fait, 6 ans. Pourquoi vous avez souhaité vous mettre à faire du bénévolat et plus que ça, prendre en charge l'organisation de tous les bénévoles de la ville inscrits au projet CaliTime ? Alors, c'est dû à notre parcours. Effectivement, quand on arrive en Israël et surtout dans une ville nouvelle comme Khedera, on a, au début, essuie un peu les plats. On la voit, d'ailleurs, la ville, la joie, juste derrière vous. Elle est magnifique. Mais il y a un temps d'intégration. Il n'y avait pas toutes les structures qu'il y a aujourd'hui. Au bout de 3-4 ans, ça a vraiment commencé à bouger. On était motivés aussi avec Rifka. On voulait faire du bénévolat. On cherchait à faire du bénévolat. Et puis, voilà. Et puis, on a rencontré Calita. Calita nous a plu. Le concept nous a plu. Et suite à la soirée... Un grand projet social. Un grand projet extraordinaire. Suite à la soirée de Natalia, on a été conquis. Et on s'est dit, on se lance. La soirée interville du mois de septembre. Oui. On a en route. Le projet a été lancé. Alors, comment ça s'organise ? Combien de bénévoles il y a à Khedera inscrits dans ce projet ? Qui sont prêts à donner de leur temps pour aider les autres ? Alors, au jour d'aujourd'hui, j'ai à peu près une vingtaine de bénévoles inscrits. avec un noyau dur qui est, on va dire, entre huit et dix bénévoles qui s'investissent et qui ont envie d'aider. Voilà. Ok. Alors vous, Chantal, vous êtes là depuis cinq mois ? Depuis cinq mois, oui. Et vous avez déjà eu affaire ? Alors, j'ai déjà eu affaire. J'ai donc sollicité... Enfin, je me suis inscrite sur le groupe de Calita. Et là, on m'a contactée. Nessie m'a contactée. Il est passé me voir, me briefer un petit peu. Alors, vous êtes inscrite dans un que quoi ? Vous aviez besoin d'aide, en fait, c'est ça ? Non, je voulais faire du bénévoles. Ah, ok. Vous aussi. Au bout de cinq mois, quand la cavote. Oui. C'est une façon de s'intégrer et d'aider. Donc, Dissime est passée me voir et puis il m'a expliqué ce que c'était Calita en détail. Et donc là, il m'a proposé d'aller visiter des gens dans un premier temps. Donc là, je sais, c'est tout neuf. Donc, je n'ai pas visité les gens. Je les ai eus au téléphone. Oui. Par contre, parce que je suis à Loulpan et je ne peux pas trop... Je n'ai pas trop de temps pour aller les voir. Mais mon opal ne se termine bientôt et je vais m'investir plus. Ok. Alors, Rifka, quand on arrive en Israël, on a beaucoup de préoccupations, beaucoup de choses à faire pour soi-même. Ce n'est pas évident de penser aux autres. En fin de compte, nous, on s'est trouvé dans une situation tellement un peu compliquée que j'aurais bien aimé qu'on nous aide. C'est-à-dire ? Déjà, on est arrivé avec un enfant qui avait des problèmes physiques. Ok. Et plus, on n'avait pas la langue pour s'exprimer. Oui. Donc, et l'enfant qui... Et puis, on avait un autre enfant qui, à l'école, n'arrivait pas à suivre ni les devoirs ni rien. J'aurais bien aimé avoir du soutien. Donc, moi, je me suis mis dans la peau des autres personnes qui arrivent et je me suis dit, il faut les aider. Maintenant, il faut aider ces gens-là. Donc, l'aide que vous n'avez pas reçue, vous vous êtes dit, nous, on va l'organiser. On va essayer de faire que ça change un peu. Oui, il faut. D'accord. Alors, Sarah, il y a un grand projet qui se prépare pour jeudi soir à Redera. Donc, jeudi, on organise la première soirée Cali Time où, en fait, Nissim, qui est le coordinateur principal de Redera, on va faire une rencontre entre les bénévoles de Redera et les Olym, qui ont reçu un service de ces bénévoles, ou des Olym, simplement, qui ne connaissent pas forcément Cali Time, mais qui seraient intéressés par bénéficier de l'aide de certains bénévoles. Donc, pour cette soirée, particulièrement, on va faire un focus sur les seniors. Ok, on va en parler tout de suite. Donc, il y en a un certain nombre qui sont inscrits, il y en a qui ne sont pas encore inscrits. Donc, pour leur montrer, justement, qu'ils ont un groupe de personnes qui sont à Redera, qui peuvent les soutenir, qui peuvent les accompagner. Donc, voilà, c'est vraiment un des buts de la soirée. Au-delà du fait de consolider le groupe de bénévoles, et pourquoi pas, on espère avoir un peu plus de bénévoles à la fin de la soirée, mais c'est aussi pour permettre aux gens, aux Olym, Radachim, notamment les seniors, de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a des gens qui peuvent les aider sur Redera. Alors, Nissim, pourquoi avoir demandé à Sarah de faire un focus sur les seniors ? Alors, justement, c'est une très bonne question. Les seniors sur Redera sont souvent seuls. Pourquoi ? Parce que la communauté française, pour l'instant, n'est pas si importante que ça, se développe, grâce à Dieu. Mais ils sont souvent seuls. C'est très différent de la ville voisine, Nathanien. Oui, tout à fait. Pourquoi ? À Nathanien, vous allez dans la rue, vous allez dans un café, vous allez partout, vous avez des Français. Vous voulez rencontrer des Français, vous avez des synagogues avec des Français. Il y a toute une vie communautaire française. Nous, on l'a commencé à l'installer, bien sûr, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et sur le terrain, c'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas en démarrant, Calita. Et je l'ai découvert au fur et à mesure sur le terrain. Beaucoup de personnes seules. On a des cas d'un monsieur, par exemple, que son épouse est décédée l'année dernière, il est tout seul. Donc ça, je ne le savais pas. Je l'ai découvert grâce à Calita. Il est tout seul, il ne parle peut-être pas la langue. Il y a un grand sentiment d'isolement qui s'instaure. Alors, est-ce que vous avez, par exemple, un cas nous donné récemment où vous avez senti que ce projet, ce projet social fonctionne ? Est-ce que vous vous êtes senti utile ? Alors, un cas très simple. On a donc un couple où le mari a eu une attaque, une attaque cérébrale. Et la femme s'est retrouvée complètement désemparée. Et effectivement, on est allé la visiter avec mon épouse. Elle vous a appelé ? Oui, je l'ai connaissé, elle m'a appelé. Je l'ai contacté au départ pour lui parler de Calita. Et quand elle eut besoin, j'ai créé un groupe WhatsApp Calita où elle fait sa demande. Donc on est intervenu. J'ai trouvé tout de suite une bénévole qui est allée l'accompagner à Tel Aviv. À l'hôpital. À l'hôpital, pour faire des examens. Elle ne savait pas comment parler. C'est débrouillant nébreux. Voilà, c'est débrouillant nébreux. On a eu aussi un relais qui a été fait par Simran. La fois d'après, où on n'avait personne pour l'accompagner, c'est Simran qui a pris le relais avec les bénévoles de Tel Aviv. C'est vraiment du concret. Il y a une bonne coordination. La coordination a été rapide. En quelques heures, on a trouvé la solution. On a retourné la situation. Elle est très contente. C'est une dame qui est très contente. Ça l'a beaucoup aidée. Et puis elle s'enfinie moins angoissée, j'imagine. Déjà, ce n'est pas facile de faire face à ce genre de situation. Ok. Alors, combien vous attendez de personnes, Sarah ? On espère une bonne trentaine de personnes. Entre 30 et 40 personnes. Comme l'a dit Inissime, la communauté francophone de Radera est encore en train de se développer. Donc voilà, c'est aussi important de commencer de manière petite pour bien structurer les choses. Et que des fois, moins la quantité est importante, plus la relation, la connexion se fait aussi de manière plus profonde. Donc c'est aussi ça qui est très important pour CaliTime, que les bénévoles aussi se sentent qu'il y a un phénomène de groupe et de communauté qui s'installe. Alors, il y a d'autres bénévoles qui sont aussi membres actifs de cette communauté nouvelle de Radera. On va essayer d'en joindre un par téléphone. Voilà. Alors, c'est un expert comptable, c'est ça ? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait ? Plein de choses. Alors, lui, il est intervenu deux ou trois fois dans des situations un peu compliquées où des gens ont monté, où des personnes ont monté des sociétés. Je crois qu'il s'appelle Mandel, c'est ça ? Mandel Radera. Et il ne savait pas trop comment se dépatouiller sur des courriers qu'ils avaient reçus ou des soucis qu'ils avaient. Et lui, il est intervenu rapidement avec son expertise puisqu'il y a une petite vingtaine d'années qu'il est en Israël. Oui, donc ça évite les galères. Voilà, tout à fait. Parce qu'ici, la boule de neige se fait facilement. Oui, il ne faut pas être négligent parce que sinon, les problèmes sont nombreux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres projets à part les seniors ? Alors, les projets, c'est d'abord de consolider un peu notre implantation, avoir plus de bénévoles. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, par exemple, qui venez d'arriver ? Pour les seniors, par exemple, faire des tioules, pouvoir les réunir et faire des... Des espèces de rencontres. Exactement. Programmer un jour dans la semaine pour qu'ils se rencontrent et puis pour faire des choses comme ça. Des activités, pour lutter contre la solitude. OK. Alors, je crois qu'on a Mandel en ligne. Allô ? Bonjour. Bonjour. Bonjour, Mandel. Bonjour, Mandel en ligne, effectivement. Bonjour, Mandel. Bonjour. Alors, Mandel, on parlait de vous à l'instant, vous êtes expert comptable et vous avez aidé des jeunes à éviter de tomber dans des problèmes juridiques, on va dire ça comme ça. Oui, c'est exact. Disons que j'ai fait la connaissance de Nissim à Khadera par l'intermédiaire d'atelier que ma femme préparait en tant que concierge conjugal. Je ne vous entends pas très bien, il faut que vous bougez votre téléphone, vous changez d'endroit. Donc, je vous disais que par l'intermédiaire de WhatsApp, des personnes, des Olim Khadashim qui vivent à Khadera se sont tournées vers moi pour résoudre des difficultés, principalement d'ordre fiscal. Voilà, puisqu'ils avaient ouvert des dossiers, ne s'étaient pas préoccupés de leurs déclarations, certains ont vu leur compte bloqué, leur carte bleue bloquée. Ils avaient des déclarations qui n'étaient pas à jour et comme les impôts en Israël sont assez intrusifs, il faut recourir dans ce cas-là à un expert comptable et j'en suis proposé de faire ça bénévole. Formidable. Mais pourquoi vous avez tenu à donner de votre temps, vous aussi ? Écoutez, moi je suis monté avec mes six enfants il y a 14 ans, donc je suis extra-contable, j'ai passé mes diplômes, j'ai complété mes diplômes en Israël et j'ai vu à quel point, je pense que l'écueil le plus difficile, c'est la solitude. Il y a 14 ans, quand je suis monté, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de WhatsApp bien entendu. Et le Holley n'avait réponse à aucune des questions et était très isolé. Et je vois que toutes ces applications permettent aujourd'hui de répondre en temps réel et d'aider au LIM. Je crois que c'est la solidarité entre nous, c'est les conditions essentielles de notre existence sur cette terre. Bravo, c'est tout à votre heure, j'espère. Un grand merci pour votre action au quotidien pour permettre au LIM d'être accueilli, d'être accueilli de manière chaleureuse et de ne pas se sentir seul. Et surtout d'être aidé avec un professionnel. Avec un professionnel qui donne de son temps, donc c'est de manière bénévole. Donc Colac à votre, vraiment merci beaucoup. Merci à vous, regardez, je trouve que le projet, votre projet, c'est un merveilleux projet puisqu'on est, je vois qu'avec les applications, je lis les messages, il y a des aides, il y a des choses qui sont vraiment réelles, qui sont faites. C'est merveilleux, c'est une nouvelle technologie pour que les gens se sortent. Donc là, vous parlez du groupe WhatsApp qu'a créé Nissim Israël sur Crédéra. Oui, oui, je trouve que le WhatsApp, c'est quelque chose, c'est un instrument formidable. Il permet à des gens qui, il y a même trois ans ou cinq ans, n'auraient pas eu de réponse, d'avoir des réponses en temps réel sur des problèmes très, très concrets. C'est-à-dire que la vie de tous les jours est considérablement facilitée. Alors chacun fait ce qu'il peut à son niveau et moi, à mon niveau, j'essaie d'aider Léoline. Alors est-ce que vous allez être présent jeudi soir pour la soirée bénévole et coordinateur qui va avoir lieu ? Oui, oui, bien sûr. Vous serez là. Avec un grand plaisir. Dites-moi, il y a des gens sympas, Frédéra. On va tous partir vous rejoindre. Il y a une équipe sympa. Non, non, c'est votre projet qui est merveilleux, je trouve. Bon, en tout cas, Mendel, merci beaucoup d'avoir répondu. On va se quitter. Écoutez, j'espère que vous aurez full jeudi soir. Bravo à tous. Merci à vous. Merci à vous. Ben voilà. Merci, Mendel. Continuez d'aider ceux qui ont besoin. Au revoir. A très bientôt. Au revoir, Mendel. Bravo à vous tous. Bravo à toute l'équipe de Frédéra. Ils sont plus que bien. Bon, Sarah, j'imagine que toutes les semaines, vous allez nous amener de nouvelles personnes. Oui, c'est vraiment des super héros. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot qui change vraiment le quotidien des Olymnes francophones. Et vraiment, on vous remercie, de la part de toute l'équipe de Calita, un grand merci très chaleureusement pour toute votre aide, tout votre temps que vous donnez au quotidien pour faciliter grandement la vie quotidienne des Olymnes. Ok, extra. Alors, merci à vous tous et on se retrouve très vite. Vous revenez quand vous voulez, l'antenne vous est ouverte. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour une meilleure intégration des Olymnes. Offrir son temps, sa générosité. Cette annonce, son expérience. C'est l'heure du Cali Time sur Studio Calita. You know you're cool. C'est l'heure du Cali Time sur Studio Calita.